Lorsqu'une entreprise veut améliorer son site web, sur quoi a-t-elle tendance à porter son attention ? La plupart du temps, je vous pose la question. Si vous avez la même expérience que moi, vous observerez que dans la majorité des cas, les équipes web se concentrent sur le design, est-ce que je veux un site jaune, bleu, vert, avec un carousel ? La technologie, est-ce que je veux construire mon site avec WordPress, Wix, développé en Drupal ? Et le marketing, quels sont les contenus et les produits que je veux mettre en avant ? Cependant, très peu d'attention est accordée à un élément essentiel pour le succès des sites web. Je vous parle de l'architecture d'information. L'architecture de l'information, c'est comme le réseau de métro à Paris. On ne la voit pas en surface, mais elle fait tout tourner. Dans cette série de vidéos, nous allons explorer ensemble le monde passionnant de l'architecture de l'information. Une science qui va vous permettre de faire passer votre site web véritablement dans la division supérieure. L'architecture d'information se matérialise essentiellement à travers deux types de livrables. Le premier, c'est l'arborescence, c'est-à-dire la représentation visuelle de la structure de votre contenu. De manière très basique, un site web comprend une page d'accueil, des rubriques, des sous-rubriques et des pages de contenu ou des fiches produits à l'intérieur de ces thématiques. Vous pouvez aussi architecturer certaines interactions, comme par exemple l'achat d'un produit ou le remplissage d'un formulaire en plusieurs étapes. Lorsque l'architecture est volumineuse et complexe, nous utilisons la plupart du temps un tableau Excel, complet, précis, rigoureux. Et ce tableau Excel nous servira également de référence lorsqu'il s'agira d'effectuer la migration de l'ancien site vers le nouveau. Le second livrable de l'architecture d'information, ce sont les maquettes. Alors, dans ce domaine, nous disposons chacun de notre vocabulaire. Certains parlent de mock-up, de wireframes, de zoning de contenu, d'ergo layout. Le travail de l'architecte rencontre ici celui de l'ergonome. Et le graphiste va intervenir dans la foulée. L'architecture d'information impacte tous les aspects de votre site web. Premièrement, la qualité de l'expérience utilisateur. Et tout particulièrement, la facilité à naviguer dans votre site web. C'est la dimension UX de l'architecture. Avec notamment l'importance de maîtriser le nombre de points d'entrée dans les menus. Le nombre de clics pour accéder à l'information. Et surtout, la clarté des libellés. L'architecture d'information impacte également votre référencement. Car Google analyse votre sitemap pour se faire une idée de la sémantique sur laquelle vous vous positionnez. En clair, le moteur de recherche a besoin de comprendre de quoi parle votre site. Et il va s'intéresser de très près à votre architecture pour cartographier votre offre de contenu. L'architecture d'information influence également la perception de votre offre de services. Les premiers points d'entrée sur lesquels tombent vos visiteurs vont donner une image de ce que vous offrez. Votre gamme de produits, vos services ou les contenus que vous abordez. Enfin, l'architecture de contenu va impacter le coût de maintenance de votre site web. C'est là qu'une bonne architecture doit rester réaliste. Vous devez avoir les moyens de vos ambitions. Et être en mesure d'alimenter l'architecture que vous avez choisi de déployer. Donc, vous voyez que l'architecture d'information a un impact énorme sur de nombreux aspects de la réussite de votre site web. Et ce qui est très étonnant, c'est que la conception des architectures d'information se fait encore très souvent aujourd'hui de manière intuitive ou au gré des consensus qui émergent dans les réunions d'entreprise. Or, il existe aujourd'hui des techniques qui nous permettent de construire une architecture d'information de manière scientifique. Nous en reparlerons dans nos prochaines vidéos et vous serez peut-être surpris de constater jusqu'où on peut tester une architecture dans ses moindres détails. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'architecture. Vous pouvez clairement faire la comparaison avec un bâtiment. On peut facilement installer un bungalow dans une prairie, mais si votre objectif est de construire une tour de 40 étages où les gens vont circuler, il va vous falloir des fondations solides, des ascenseurs et une signalétique bien claire à l'intérieur du bâtiment. Si vous gérez un site de 10 pages, vous pouvez faire les choses à l'intuition. Mais si vous administrez un site de 1000 ou 10 000 pages, il vous faut impérativement des fondations solides et une réelle maîtrise d'ouvrage. Tout comme les ingénieurs construisent des tours qui résistent au temps, les architectes d'information que nous sommes s'appuient sur des techniques scientifiques pour concevoir des sites web volumineux qui tiennent la route dans la durée et dans lesquels les gens vont trouver leur chemin. Dans nos prochaines vidéos, nous allons vous expliquer comment maîtriser la bête et dompter des sitemaps de 1000 ou 10 000 pages. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada